Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est enfin la vidéo pour le Cold Winter Challenge. C'est un challenge qui est organisé depuis quelques années par Margot qui était organisé par une autre fille avant que je ne connais pas du tout par contre. Je ne l'ai pas connue. Et du coup, tous les ans, moi, j'attends avec impatience le challenge de Margot. Voilà, j'adore ça. Je trouve ça absolument fabuleux. Margot, j'aime ce challenge, vraiment, de tout mon cœur. C'est un peu comme le Pumpkin Autumn Challenge de Guimauze, ma petite Guimauze. Voilà, c'est des challenges absolument, on adore. Donc, on a plusieurs catégories pour ce challenge. Il y a, il me semble, Magie de Noël, attendez, Magie de Noël, Flocon Magique, Des pas dans la neige, quelque chose comme ça, et Stalactite ensanglantée. Alors, je n'ai rien, par contre, pour ce dernier... Ah si, j'ai quelque chose, j'ai quelque chose, j'ai quelque chose, j'ai quelque chose. Donc, je commence par le menu Magie de Noël, qui, donc, comme son nom l'indique, il faut qu'il y ait de la magie à Noël. Donc, le premier livre que j'aimerais vous présenter, c'est La fille de l'hiver, de Eowyn Ivey. C'est un livre que j'avais trouvé chez... Enfin, un livre que j'avais trouvé, pardon, chez Emmaüs, pour, je crois, 2€. Et j'étais très contente de le trouver, parce qu'il me semble que, du coup, Margot l'avait déjà présenté dans un de ses challenges, je vous en suis assurée. On suit ma belle et Jack, qui vont en Alaska s'isoler du monde, parce que leur bébé est mort. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un soir, en hiver, ils vont sculpter un bonhomme de neige, et que le lendemain matin, ils vont trouver à la place une petite fille. Et donc, voilà, ça a l'air hyper, hyper mignon comme histoire. Alors, je sais pas si ça se passe exactement à Noël, mais là, dans le... On est au début de l'hiver, donc ils disent, donc je sais pas trop. Voilà, je pense que ça peut se situer dans Magie de Noël. Ça a l'air d'être une histoire vraiment mimi, donc pourquoi pas. Alors, le second livre qui, je suis sûre, rentre dans le thème, c'est Le bonheur au pied du sapin, de Holly Jacobs. C'est un des seuls livres que j'ai acheté aux éditions Harlequin, parce que je le trouvais vraiment, vraiment trop joli. Et je l'avais acheté l'an dernier, et voilà, c'est un très court livre, qui parle, voilà, d'une histoire d'amour de Noël, on suppose. Et je suis quasiment sûre que ça va me plaire. Donc, voilà, ça va être vraiment la petite lecture mimi-doudou de Noël. Un livre qui se passe pas vraiment à Noël, je triche un peu, mais qui, pareil, a l'air cosy, doudou. Donc, c'est Le plus bel endroit du monde est ici, de Francesc Miralescares Santos. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 36 ans, qui a perdu ses parents, et qui est toute seule dans sa vie, qui va se rendre dans un café, et ce café va un petit peu bouleverser sa vie. Pareil, c'est un livre très court, qui fait même pas 200 pages. Je pense pas du tout que ça se passe à Noël, mais ça a l'air mignon, j'ai besoin de ce genre de lecture pendant les partiels. Donc, voilà, allons-y dans la mignonnerie, on peut y aller. Et le dernier livre de cette catégorie, c'est une suite de saga, donc c'est la suite de Chocolat de Joanne Harris, et donc c'est Le rocher de Montmartre, qui est publié ici dans les éditions Point. D'ailleurs, ça me perturbe, parce que le tome 1 et le tome 3 sont chez Folio, et le tome 2 est chez Point. C'est vraiment chelou. Bref, peu importe. Là, par contre, on est sur une grosse brique de presque 600 pages. Mais voilà, si vous connaissiez pas Chocolat, le feu a trop bien pris. Si vous connaissiez pas Chocolat de Joanne Harris, je vous renvoie à une vidéo dans laquelle j'en parle, histoire de pas trop spoiler celui-ci. Mais voilà, celui-ci commence début novembre, je crois, ou début octobre même, et se termine à Noël. Donc voilà, je pense que ça peut être trop bien. Ensuite, je vais continuer avec la catégorie un peu nature whiting. Voilà, parce que je sais pas trop c'est laquelle en vrai, je sais plus le nom exact. Bref, j'ai choisi Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Alors là, ce livre, il a une grande histoire. Voilà, je l'ai déjà commencé l'an dernier, en fait. J'en avais lu 162 pages, et je m'étais dit que je le continuerais un peu tous les ans à l'époque de Noël, parce que c'est un livre qui est très très dense, qui a une écriture sublime, dont l'histoire est absolument magnifique, et que j'ai pas envie de finir, parce que ce livre est vraiment très très beau. On est dans l'Ecosse, donc au... Attendez, j'essaye de lire. C'est X511. Donc ça fait 17ème siècle. Voilà, très bien Justine. J'ai beaucoup de mal avec ça. Alors, on est dans l'Ecosse du 17ème siècle. On suit Korag, qui est une jeune fille, qui est considérée comme une sorcière, qui va être attrapée, et qui attend le bûcher. Et en fait, un mec qui est un peu révérend pasteur, qui s'appelle Charles, va venir lui rendre visite. Au début, il est plutôt réticent. Il envoie toujours des lettres à sa femme, pour lui dire que Korag est une jeune femme bizarre, une sorcière, qu'elle m'a dit le bûcher, etc. Mais au fur et à mesure des lettres, on voit que son tempérament, vis-à-vis de Korag, s'adoucit. D'ailleurs, sa femme essaye de faire en sorte de le faire comprendre qu'une femme qui est nommée comme une sorcière ne l'est pas forcément. Bref, ce livre, c'est magnifique. Et en plus de ça, c'est une ode à la nature qui est juste trop belle. J'adore ce livre. Je l'aime d'amour. Et voilà, j'espère lire jusqu'au post-it rose, là, cette année, et le finir, toute cette minuscule partie, l'année prochaine. Voilà, c'est... Oui, je sais, c'est bizarre. Une autre catégorie où il y a peu de livres, il n'y en a que deux, en fait. C'est Stalactite ou Stalagmite. On s'en fout. On s'en vient. Donc, le premier livre, c'est Le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. J'ai lu il n'y a pas très longtemps Le Crime de l'Orient Express. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Le personnage d'Hercule Poirot, je l'ai trouvé très cool. Et voilà, encore une fois, c'est un tout petit livre. 200 pages, à peu près. Ça se lira très rapidement. Et voilà, enfin bon... Voilà, Le Noël d'Hercule Poirot, quoi. C'est typiquement un livre qu'on lit à Noël. Donc, obligé de le mettre dans le col winter. Obligé. Le second livre, vous l'avez peut-être vu passer un petit peu partout parce que c'est vrai qu'il avait fait beaucoup de bruit l'année dernière. Et voilà, il se passe typiquement en période de fête, de fin d'année. Et il s'appelle Joyeux Suicide et Bonne Année. Donc, c'est de Sophie de Villenoisy. Voilà, c'est un roman drôle sur fond de suicide. Donc, j'ai décidé de le placer dans cette catégorie parce que ça fait... Je ne suis pas sûre que ça fasse partie de la magie de Noël, le suicide, tu vois. Donc, j'ai préféré le placer dans un stalactite ensanglanté. Voilà, c'est l'histoire d'une nana qui veut se suicider mais qui ne peut pas parce qu'il y a plein d'événements imprévus qui arrivent. Ça craint. Et donc, voilà. Je suis sûre que ce livre va me faire à la fois rire et réfléchir. Et ça peut être hyper intéressant. Et il y a ma télé derrière moi. Il y a une chirurgie qui est en train de se faire sur une jeune fille. Mais c'est... Ah ! Oh my god ! La dernière catégorie, c'est donc un flocon magique. Donc, ce sont des histoires fantasy fantastiques qui se passent plus ou moins dans un endroit froid. Donc, le premier livre que je vais vous présenter, c'est l'étrange histoire de Benjamin Button. Donc, c'est l'histoire d'un bébé qui naît vieux et qui finit sa vie jeune. Voilà. C'est l'histoire de la vie à l'envers. C'est un peu bizarre. Et du coup, je ne sais pas du tout. Ça se passe à Noël ou quoi. Mais il y avait un sucre d'orge sur la couverture. Et moi, du coup, ça me fait penser à Noël. Donc, voilà. Et après, peut-être que je verrai le film. Parce que du coup, je n'ai toujours pas regardé le film. Ensuite, une petite relecture que j'aimerais faire, c'est La Traque, le premier tome de Puy des mémoires de Gabriel Katz. Qui est, pareil, un livre de fantasy assez court. Il ne fait même pas 400 pages. C'était un livre absolument génial. Mais il faut que je lise la suite. Donc, je me suis dit que je ferais une petite lecture en diagonale du premier tome. Histoire de me souvenir bien des événements. Avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Un éclat de givre d'Estelle Faye. Là, pareil, je me suis fissée au titre. Donc, Un éclat de givre. Voilà. Pour moi, ça me fait penser vraiment à Noël, etc. Une fois de plus, ce n'est pas un très très gros livre. Il fait à peine 300 pages. Même pas. Il est écrit gros en plus. Donc, voilà. Enfin, gros. Bon, les pages sont grandes quand même. Mais bref. Ça a l'air super bien. Je ne sais plus de quoi ça parle. C'est un roman post-apo. Et on va suivre un jeune homme, je crois, qui essaie de se battre pour se trouver à manger, etc. Mais bref, voilà. Ça m'a l'air trop bien. Je n'ai encore jamais lu d'Estelle Faye, je crois. Sauf dans une nouvelle. Que d'ailleurs, je n'avais pas aimée. Parce que je n'aime pas les nouvelles en général. Bref, peu importe. J'espère que je vais apprécier ce livre aussi. Le tout dernier livre que je voudrais lire, c'est une BD. J'ai lu le premier tome il y a une petite semaine. Et je l'avais vraiment adoré. Donc, c'est le tome 2 d'Alystic. Donc, c'est hiver. Donc, c'est de Vogt Reflet. Bref, c'est paru chez Le Lombard. Et c'est une BD qui est vraiment, mais trop jolie. Voilà. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Je vais essayer de vous montrer des planches à l'intérieur. Parce que c'est vraiment trop trop beau. Et voilà. Donc, voilà. Ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge est terminée. Il se peut que je rajoute quelques livres qui n'aient rien à voir. Mais je voulais quand même vous présenter ceux-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez choisi de lire pour cet hiver, simplement. Et donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501